La session du Conseil municipal de la mairie d'arrondissement de Criby II consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et des gestions en matière de l'exercice 2022 s'étient. En présence du profet du département de l'Océan, Nouvello Théorine Flavine Duntoumou, maire de l'arrondissement de Criby II, a entrepris une vaste campagne de construction d'infrastructures socio-économiques dont la finalité vise à améliorer le bien-être des populations. La construction d'un centre multifonctionnel de la promotion des jeunes CMPJ de Criby II, l'électrification rurale du tronçon Bossigui-Makaoum, la construction d'un bloc de deux forages dans les localités d'Ebilolo et d'Ombé, la session du Conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption des comptes administratifs de gestion et des gestions en matière de l'exercice 2022 dont les recettes et les dépenses avaient été initialement arrêtées de manière équilibrée. A la somme de 1,425,183,329 francs CFA a connu une exécution en hausse par rapport à 2021 à travers l'instauration d'une plateforme de dialogue entre la commune et ses contribuables. C'est ainsi que des recouvrements des recettes propres passent de 63,351,750 francs CFA en 2021 à 97,831,252 francs CFA en 2022. A l'examen de ce compte, nous nous rendons compte que la mobilisation des recettes propres est assez faible. C'est pour cela que nous avons prescrit la mise en œuvre d'un processus d'augmentation du recouvrement des recettes propres parce que le CRIBU II dispose d'un grand potentiel en matière de recettes propres. Au terme de l'exécution du budget 2022, il est évident de constater que le volume des ressources collectées a été satisfaisant.